Et bien je vous propose qu'on accueille donc la troisième match, donc c'est l'équipe Miam Robotik qui rencontre l'équipe Utronic de Reims. Installez-vous sur la table, vous avez la table libre pour vous. Miam Robotik de Paris contre Utronic de Reims. Vous ferez attention, on a un petit peu touché à des choses sur la table. Oui, j'ai mis un petit peu le bazar là, mais bon, je vous laisse tout remettre. Ça marche ? Alors je crois que les équipes sont quasiment prêtes. On va se rapprocher un peu des équipes. C'est le premier huitième de finale. Donc on a du côté, l'UTT, ils ont fait un jeu de mots, l'UTT-Tronic, c'est toujours l'UTT de Reims, c'est ça ? Oui. Union technologique de UTT ? Non, nous c'est Miam Robotik. Pardon, j'ai inversé. Et vous me dites rien, vous me laissez... D'accord. Et bien moi je vais parler du coup de Miam Robotik. Miam, ça va ? Alors vous nous venez d'où, Miam Robotik ? C'est Tététronic. Ah oui, pardon. Je viens de Paris. Je viens de Paris, donc c'est une école. On est des anciens, des mines et des arts et métiers. D'accord, donc des galsards et des mimes qui nous viennent ici, qui ont continué après les études. Ils ont arrêté, je ne sais pas. Qu'on a continué, mais en tout cas vous faites un robot de chaque côté. Ça s'est bien passé dans la qualification. Vous êtes arrivé combien ? On est dixième. Et bien on vous souhaite bonne chance. En tout cas, là vous faites pronostiquer combien en points ? On verrait combien ? Un peu en dessous de 200, oui. Un peu en dessous de 200 ? Et bien écoutez, on va vers. On vous le souhaite en tout cas, bonne chance. De son côté, Fred. Utronic. C'est bien ça, comment ça va ? Ça va très bien. On va tout gagner. D'accord. Il n'y a pas très longtemps, on faisait les trophées avec les plus jeunes. Moi j'avais été surpris, agréablement surpris, parce qu'il y avait beaucoup de filles qui faisaient de la robotique. J'ai l'impression que plus on grandit, il y en a, non ? Oh ben là, j'étais la seule fille, mais tout s'est bien passé, donc les robots sont formidables. Excusez-moi, est-ce que je peux intervenir quand même ? J'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal de filles. On peut peut-être faire le test ici. Les filles, ce qui sont ici sur la table, faites du bruit ! Ok, d'accord. Ils sont pas très gentils, toi là. Bon, alors, sérieusement, comment vous êtes par rapport à ce premier match ? Un petit peu stressé quand même, mais on va voir comment on la joue, quoi. Vos meilleurs scores pour le moment ? 229. Ok, 229. Très bien. Bon, écoutez, je pense qu'on peut lancer le match, si vous êtes prêts. Eh bien, nous sommes partis, mesdames et messieurs. Attention, au top départ de ce match, je vous demande de participer. 5, 4, 3, 2, 1, go ! C'est parti, 100 secondes également amorcées pour ces deux robots qui viennent récupérer, mais du côté de Miam Robotik, 3 éléments de jeu formidablement attrapés qui vont aller les positionner, j'imagine, sur le tableau de Maldeneff. Attention, le rouge, le vert, le bleu, magnifique, rapide. De l'autre côté, le robot est aussi très rapide de l'UTT-Tronic puisqu'il a libéré le Goldenium en l'attrapant. Regardez, là, sous vos yeux, il va l'attraper avec sa pince efficace sur le robot secondaire. Et puis, il y a l'expérience qui a été déclenchée actuellement du côté de l'UTT. Enfin, pour le gros robot de l'UTT-Tronic, nous avons un système de barilé qui attrape palais par palais. Et on va voir maintenant qu'est-ce qu'il va en faire, j'imagine, les mettre sur la rampe. Ça pousse du côté de Robo Miam qui ramène de plus en plus de palais. Il nettoie la table alors que le robot principal de l'UTT-Tronic a marché. Il a mis trois palais. Oui, trois palais d'un seul coup dans la balance. Plutôt pas mal. Donc, c'est équilibré pour l'instant comme match. On va voir ce qu'il va faire du Goldenium, le petit robot secondaire de l'UTT-Tronic. C'est peut-être ça qui pourrait faire renverser la vapeur. Mais du côté de ce robot de Miam Robotik, un certain nombre de palais est déjà positionné sur les éléments périodiques. On va voir ce que ça donne. L'expérience a été déclenchée côté UTT. Je ne sais pas s'il a été déclenchée du côté de Miam Robotik. On verra dans un instant. Ça y est, je crois qu'il arrive à terme le périphérique. Allez, combien de temps qu'il ne reste plus beaucoup maintenant ? 20 secondes, c'est ça ? 10 secondes. 10 secondes. Est-ce que le petit robot secondaire de l'UTT ira finir le travail ? Vous êtes confiants ou pas ? Il va terminer le travail ou pas, le petit robot ? Vous ne pensez pas ? C'est dommage. Il avait... Ah oui. Top ! Le match vient de se terminer à l'instant même. On peut les applaudir bien fort. Bravo. Bravo. Le Deldenium est resté juste devant, malheureusement. Il n'est pas arrivé jusqu'à la balance. On verra dans quelques instants le résultat. Alors, mon cher Fred, tu te trouves sur la table centrale ? Oui, oui. Pour le résultat de Miam Robotik contre U-Tronic. Eh bien, c'est U-Tronic qui l'emporte avec 221 points contre 176 points pour Miam Robotik. Alors, on continue sur ce quatrième match.